Bonjour à tous, alors je vous ai préparé une petite pyramide sur l'échelle alimentaire pour faire la défense de son organisme. Alors bon, grosso modo, si vous constatez, vous allez voir quelque chose qui saute aux yeux quand on fait l'échelle alimentaire, c'est que l'homme il se trouve sur toutes les échelons. Les granivores, on trouve des relatives, des porcs, des hommes, ce qu'ils sont omnivores. Ensuite, les herbivores, les ruinants, les hommes, on mange de la salade, de la vache, une tisane, une salade, une cuillère, une cuillère, une cuillère, une cuillère. Les frugivores, on va tous se préciter, ainsi que les rongeurs. Et ensuite, les rongeurs, ils peuvent manger herbivores aussi. J'ai oublié de les citer avant, donc je ne sais plus ce que j'y veux. Juste les carnivores, les félins, les qualités ? L'homme, le porc, les carnivores aussi. Ensuite, omnivores, porc, homme, félin, quelle idée, vautour, charognard ? On mangerait n'importe quoi, ça, c'est normal. On n'enseigne pas trop ça, mais effectivement, oui. Pourquoi ? Parce qu'ici aussi, il y a des arbres. Et des animaux. On n'est pas en haut. L'homme n'est pas au-dessus de tout. Il y a le requin. Le félin. L'anthropophage. Peut-être humain. Donc, on n'est pas tout à fait en haut de l'échelle alimentaire. C'est juste un élément à savoir. Ce n'est pas présenté comme ça. Là, on présente des hommes tout-ci, tout-ci, tout-là. Et on présente l'homme en haut. Alors qu'on sait que déjà, le porc, il peut monter jusqu'en haut. Il peut donner à manger juste un morceau de chair humaine à un porc. Il va le manger, hein, le porc. Donc, aussi, le retour, le canidé, le charognard, vous leur donnez à manger, il le mange. Bien sûr, il mange plus la viande, hein. C'est des carnivores. Mais là, quelle idée. Mais j'ai mis omnivore quand même. Parce qu'apparemment, la chair humaine serait différente des autres chairs. Parce qu'elle est humaine. Parce qu'elle a une conscience. Parce que c'est une question d'éthique. On le différencie. Sur le fait que les animaux, quand ils mangent une bête, ils la mangent, ils mangent toute la bête. Ils consomment également les aliments pour consommer les animaux. Les animaux, les animaux, les animaux, les animaux, les animaux, etc. Etc. Sous-titrage ST' 501